Salut, c'est pour faire le débrief, Paris-Nice, défaite 2 buts à 1, but de Draxer et but de Keane. Côté de Nice, but de Rony Lopez, on a fait un gros match défausifement, on a bien tenu défausif. Un gros match de Walter Benitez, un gros match de Rony Lopez à la cinquantième qui égalise. Et franchement, notre équipe, ils ont bien tenu. Un gros match aussi, dont Supermarc a bien bloqué Kylian Mbappé. Une très belle complicité entre Tochibou et Saliba. Ils sont bien entendus sur la pelouse. Et ça fait du bien de voir notre équipe qui fait un gros match contre le Paris Saint-Germain. Franchement, très fier de cette équipe. Il nous a rendu honneur. Certes, on a perdu 2-1, mais il y avait la place de chercher l'égalisation et de prendre un poids du Parc des Prasses. Paris, ils ont plus eu d'efficacité que nous. Mais nous, on a bien tenu défausifement. On ne s'est pas laissé d'espace aux Parisiens pour qu'ils marquent plus de buts et qu'on va se prendre une grosse cuite chez eux. Il y avait Aminguri qui avait la balle de 2-1 et Navas qui la sort et a pris une barre transversale. Lopez a eu de la chance car sa balle a passé la barre transversale pour qu'on égalise. On a fait 25 minutes au deuxième mi-temps bien et Kine à la 76e minute qui donne la votation à Paris pour qu'ils prennent les 3 poids. Franchement, il ne faut pas être déçu de ce match parce que nos joueurs nous ont rendu honneur. Et on ne doit que faire d'eux parce qu'il y avait de la place de chercher le 2 partout et le point du nul du Parc. Mais comme je l'ai dit, les Parisiens ont eu plus d'efficacité que nous pour chercher les 3 points pour eux et pour la première place. Nous, si on fait des matchs comme on a fait cet après-midi, on peut se relancer, on peut remonter au classement. Les gars, franchement, il faut être derrière eux jusqu'au bout parce qu'eux, ils veulent quelque chose. Ils nous l'ont fait ressentir au Parc des Prins cet après-midi et on ne peut que leur remercier sur ce match-là. Parce qu'ils ont mouillé le maillot jusqu'au bout, à la première et à la dernière minute. C'est-à-dire que ça, à la 22e minute, il y a marqué pour le Paris Saint-Germain. Après 2e mi-temps, on a poussé, on a poussé, on a poussé. René Lopez à la 50e qui marque son 2e but de la saison. Très content que Lopez marque, Lopez retrouve son niveau. Il faut qu'il continue à travailler parce que je pense que Lopez va nous faire tellement du bien en 2e partie de saison. Il commence à retrouver d'efficacité en attaque. Il nous fait charbonner, il nous fait enfoncer en attaque. Et franchement, quand il est comme ça, Lopez, on croit en toi. Voilà, continue à charbonner, on traîne-toi à fond. Parce que c'est une complicité avec Amin Goury en attaque. On voit tout de suite vos regards ou les passes entre vous. Franchement, les gars, nous, on doit aller jusqu'avant le but de Keane. On y croyait la victoire contre Paris ou le match nul. Vous donnez vos avis dans les commentaires parce que moi, je suis très fier de cette équipe. Et voilà, il n'a rien lâché. Même quand Keane a marqué le 2e but côté parisien, nos joueurs voulaient chercher quelque chose. Chercher le nul, chercher le 2e but. Et il y a eu un très gros Navas. Ce soir, certes, Navas est assez prêt à but. Mais Navas, par moments, a fait des belles parades. Et franchement, les joueurs, ne soyez pas dégoûtés. C'est le contraire. Prenez ce match comme un match référos pour vous. Dans quelques jours, on joue contre l'Olympique de Marseille. Faites la même préciation que vous avez fait contre Paris cet après-midi. Parce qu'on peut, contre les gros, on peut faire quelque chose. Et là, on commence à se relever peu par peu. Franchement, c'est bien. On est fiers. J'espère que tous les Niçois sont fiers de cette équipe-là. Que la vidéo se fasse tourner. Que tous les pires Niçois regardent cette vidéo-là. Voilà, les gars. Pour moi, il n'y a qu'une chance à dire. Coaching, comme ça. Nous, on sera derrière vous. Jusqu'au bout. On ne va rien lâcher. Je pense que notre descente, on saute d'entraînement. Vous avez fait un déclic. Et ça se ressort sur le terrain. Et on ne va rien lâcher jusqu'au bout. On ne va pas vous laisser tomber. Ne laissez pas tomber. Voilà, il y a eu un réveil. Il y a eu quelque chose. Et franchement, très fier. Très content de porter ce maillot. Et de vous supporter. Et franchement, voilà. Nous, on sera toujours là derrière vous. Quoi qu'il arrive, les gars. Ne lâchez rien. Parce que nous, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur nous. Quoi qu'il arrive. Défaite, victoire ou match nul. Et on s'en bat les reins. Franchement. Et je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il nous a rendu honneur. Il nous a retourné le sourire. Ça fait trois matchs. Certes, on a perdu. Contre Roger. Contre Nîmes. Contre le Paris Saint-Germain. Qu'on voit que vous faites quelque chose. Que vous nous montrez qu'ils voulaient faire quelque chose. Que vous relevez la tête. Et on ne vous demande que ça, les gars. Les Parisiens, ne faites pas les barbeaux. Parce qu'il y en a quelques-uns qui voyaient des 5 et des 8-0. Arrêtez de fumer la beu, les gars. Ce n'est pas pour vous. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'on est l'Olympique de Marseille. Vous gagnez 5 et 8-0. Mais arrêtez un petit peu. Nous, on a un autre niveau. Bon, de chien d'acasse que vous êtes. Voilà, vous êtes des chien d'acasse. Il y a des supporters parisiens quand même. Vous êtes des chiens d'acasse. Arrêtez de sucer un petit peu l'arbitre. Je pense que vous l'avez payé. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que vous l'avez payé, l'arbitre. Parce que la première mi-temps, il était pour vous. Ils ne disent pas non. Parce que je pense que Nasser l'a payé l'arbitre. Parce que quand vous touchez, vous vous jetez comme des chiens d'acasse sur votre pelouse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Peut-être des pièces ou je ne sais pas quoi. Mais arrêtez un petit peu. Arrêtez de faire du cinéma et tout. Stop. Ça, je n'aime pas. Chez vous, les parisiens, on n'aime pas. Arrêtez un petit peu. Soyez des bonhommes. Soyez des vrais joueurs. On dirait des chatons. Si on vous met... On vous rote dedans. On dirait... Os Neymar. Os Neymar. Arrêtez un petit peu. Assumez. Quand vous rote dedans, restez debout. Voilà. Et un supporter parisien que moi, perso, je connais. Allez, va, va. Tu ne connais rien au foot. Tu sais 5-0 à Paris. Je ne citerai pas un nom parce que c'est un pote à moi. Mais 5-0, tu te prends pour qui ? Tu ne connais rien au foot. Et touffe ta bouche. Il va se reconnaître sur cette vidéo. Voilà. Sur ce, les gars. Il faut soutenir cette équipe parce que, certes, elle est jeune. Certes, on est une jeune. Des fois, on a une jeune équipe. Moins de 20 ans, je crois. Mais on peut chercher quelque chose. Faire tempête. 7e, 8e de Ligue 1. Franchement, déjà, c'est pas mal. Là, je crois qu'on est 13e ou 14e de Ligue 1. Je ne sais pas. Mais les gars, soutenir cette équipe jusqu'au bout. Parce qu'on a un truc à jouer. Fade saison. Là, on joue contre l'Apip de Marseille. Là, 11e journée. Là, Mathieu en retard contre l'Apip de Marseille. Mercredi, il y avait à TNR. Sur ce, Issa Nissa. Faites tourner la vidéo. Likez cette vidéo. Bonne soirée à tous. Il y a lundi pour l'Apip de Marseille. Nice pour l'avant-match.